Au moment où le gouvernement fait voter une loi sur la transition énergétique qui multiplie les objectifs ambitieux, mais n'explique pas véritablement comment on se propose de les atteindre, il est une invention déjà ancienne, mais toujours simple, bon marché et de plus en plus performante, qui pourrait jouer un grand rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le vélo. Alors que s'achever le Tour de France et ses exploits stupéfiants, le collectif Vélorussion a organisé à Paris une mobilisation pour rappeler que le cyclisme, c'est d'abord le moyen de se déplacer facilement et sans polluer. Ce 21 juillet, le collectif Vélorussion s'est rassemblé devant le parvis de l'hôtel de ville à Paris. Ce collectif, qui réclame la rue pour les cyclistes et les autres non motorisés, compte bien profiter de la COP21 pour mettre le vélo au devant de la Seine à la conférence sur le climat. Là, on fait le 21 du mois, c'était une espèce d'élan vers la COP21. Et justement, à Bruxelles, on en a beaucoup parlé avec les gens qui étaient là, donc pas mal de Belges qui vont venir aussi. Et l'idée, c'était de continuer à brainstormer un peu plus nombreux, si vous êtes d'accord, de se poser dans un parc et de discuter de ça. Donc en fait, on est responsable de la sécurité de tout le monde. Donc c'est important d'avancer de manière compacte. Ceux qui sont à l'avant du peloton, dès qu'il y a des voies avec les voitures ou les motos qui rentrent sur les côtés, on les bloque avec nos vélos. Et c'est l'occasion de leur expliquer que ça va durer 5 minutes le temps qu'on passe, et de leur parler de la Vélorussion. Déjà, c'est la première fois que je fais cette Vélorussion, c'est ça ? Et pourquoi je n'achète pas de vélo ? Je ne sais pas. Ça fait deux ans que je me dis qu'il faut que j'aille sur le bon coin. Comme cette jeune femme, nous sommes nombreux à aimer le vélo et pourtant ne pas l'utiliser dans les grandes villes. Amsterdam est la ville de référence sur le vélo, mais elle n'est pas la seule. On compte aussi Philadelphie, Séville ou encore Malmö en Suède. Même si avant 2003 à Malmö, 50% des trajets de moins de 5 km s'effectuaient encore en voiture. Quand on a commencé cette campagne, on a pensé que c'était 5 km à l'heure. Pour de la plupart, on peut cycler dans la stricte en 10 minutes. La question est de la question est de la plus rapide si on arrive à faire une ville. La recherche de 2003 a montré que la hälfte de la ville de Malmö était de 5 km. Si Malmö est l'exemple de la volonté politique, il reste quelques idées reçues. Le vélo, un déplacement du Moyen-Âge, c'est pour les pauvres qui ne peuvent pas s'acheter de voiture ou pour les ulluberlus. Les joueurs pour aller au travail, sur 80 salariés, je suis le seul à prendre mon vélo, quasiment toute l'année. On me regarde des fois comme un extraterrestre. Ça me semble pour moi normal. C'est vrai que quand je leur propose, quand je parle à mon entreprise en disant qu'est-ce que vous pouvez faire, j'ai aucune réponse. Donner au vélo l'image d'un objet moderne qui n'est pas révélateur d'un statut social, mais d'un style de vie libéré des contraintes sociales et des pressions de la vie moderne, intégrer le modèle du vélo dans l'écomobilité, est un vrai enjeu dans la conférence pour le climat, prévue début décembre à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada